Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 22ème Comix-Presso avant Noël. Ne faites pas attention à mes vêtements, tout ça. J'ai un déménagement prévu, promis, c'est pas le mien, on change pas de décor. Mais j'ai un déménagement prévu ce matin. Donc là, il est 6h du matin au moment où je vous tourne ça pour pouvoir aller faire ce déménagement-là. Ce qui explique un peu ma dégaine, voilà, excusez-moi, je me suis pas mis sur mon 31 pour faire la vidéo, mais vous avez l'habitude maintenant. Pour ceux qui connaissent pas le temps, un petit espresso, voilà. Je vais pas vous avouer que c'est déjà mon deuxième du matin. Mais effectivement, le temps d'un petit espresso, moi je m'en vais vous parler d'une série de comics qui m'a beaucoup marqué cette année. Mais avant ça, laissez-moi vous remercier. Alors déjà, pour tout le soutien que vous accordez à la chaîne tout le long de l'année, pour cette série de vidéos-là déjà depuis 3 semaines, mais encore plus pour vos retours sur la vidéo d'hier. Il y a beaucoup de personnes, ça soit en commentaire ou en privé, qui sont venues me dire que la vidéo était vraiment cool et que l'émotion que j'avais quand je parlais du 11 septembre, etc., était vraiment transmise. Écoutez, mais ça fait tellement chaud au cœur. Je sais pas si ceux qui ne créent pas s'en rendent compte, mais avoir des retours, avoir des commentaires qui te disent qu'ils ont kiffé la vidéo, c'est une récompense de fou en plus d'aider la chaîne au-delà du possible. C'est-à-dire que liker la vidéo, laisser un commentaire, c'est énorme en termes de soutien parce que ça aide à référencer la chaîne, ça aide à la faire découvrir à de nouvelles personnes potentiellement. Et si vous aimez un créateur, c'est la meilleure chose à faire. Après, je parle pas de l'abonnement ou du partage sur les réseaux sociaux qui est l'étape encore au-dessus. Mais rien que le like, le commentaire, vous vous rendez pas compte. En termes de référencement, ça fait tout. Et du coup, vous avez tout déchiré sur la vidéo d'hier. Et voilà, encore une fois, merci parce que sinon je ferais ça pour rien. Et c'est trop trop cool. En tout cas, des amis, la chaîne YouTube, elle m'a permis de faire pas mal de rencontres, notamment celle de Wayne, Wayne's Comics. Encore une fois, petit ange parti trop tôt. Il va bien, il va bien, rassurez-vous. Mais ouais, Wayne a parlé de beaucoup de choses sur sa chaîne, notamment d'une série de comics qui a été un peu le fil conducteur pendant un petit moment sur sa chaîne. C'est une série de comics ultra culte, évidemment. Il n'y a pas que lui qui en a parlé, mais c'est lui qui m'a donné envie de la découvrir. C'est tout simplement Walking Dead, dont je vais vous parler aujourd'hui. Walking Dead, je l'ai acheté il y a un petit moment. J'ai été freiné par cette envie folle de faire un tête dans le culte dessus, parce qu'en termes de série culte, Walking Dead, ça se place là. Mais voilà, j'avais abandonné cette idée au moment de la pause, et je me suis lancé dans Walking Dead. Je vous préviens directement, j'ai lu le tome 1, mais j'en suis qu'à la moitié du tome 2. J'ai dû mettre en pause pour préparer ces 24 comics presso. Je l'avais attaqué, mais je relis pas mal de choses pour vous préparer les 24 comics presso. Donc, je vais principalement parler de Walking Dead tome 1 ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Walking Dead, on va suivre Rick Grimes, qui est un ancien shérif. Et au moment où il est en service, il va se faire toucher par balle, et tomber dans le coma. Au moment où il se réveille, l'hôpital est désert, et dehors, eh bien, il y a masse zombie. Voilà, il y a une zombie apocalypse, et donc il va devoir fuir dans un premier temps déjà cet état-là, et puis réussir à rejoindre un groupe de survivants, où il va notamment retrouver sa femme et son fils. À partir de là, c'est une micro-société qui se met en place tout le long de la série. Ceux qui ont vu la série télé, je vous apprends rien. Et puis, on va voir un peu les différents caractères des personnages, et surtout, et c'est ce qui fait que moi, j'adore Walking Dead. C'est pas l'histoire des zombies, honnêtement, je suis pas un grand fan de zombies. Mais c'est le fait que très vite, on comprend que le zombie n'est plus une menace. Très rapidement, c'est contrôlé, finalement, cette menace-là. Mais l'humain, l'humain est une putain de pourriture. Beaucoup plus que les zombies. Donc, ouais, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans le propos de Walking Dead. Et puis, c'est très fort du point de vue de Robert Kirkman, ce qu'il met en place. Parce que déjà, pour moi, Kirkman, c'est probablement le mec qui arrive le plus facilement à mettre des univers fous en place. Alors, ça prend du temps, ça prend pas mal de tomes, souvent. Mais ça marche. Ça marche de fou. Et Walking Dead, encore une fois, ça marche sur moi. Parce que, ils arrivent trop bien à mettre en place un univers pas cohérent. Parce qu'évidemment, les zombies, tout ça. Mais en tout cas, tu t'attaches au personnage. Et ouais, c'est trop trop fort. Alors, évidemment, le premier point que je veux aborder, c'est le fait que j'avais pas beaucoup de surprises dans ce tome 1. Parce que si vous avez vu la série télé, effectivement, le tome 1 suit quand même pas mal le premier arc de la série. Que ce soit l'arrivée à Atlanta. Non, Atlanta, c'est où il doit aller. Je sais plus. En tout cas, la ville où Rick est hospitalisé. Que ce soit ensuite l'arrivée dans le camp. L'arrivée chez Herschel. L'arrivée dans la prison, etc. Ce premier prestige, donc, qui regroupe le tome 1 et 2. Bah, ça suit ça vraiment presque à la lettre. Alors, évidemment, il y a des personnages qui sont pas là. D'autres qui ont un peu changé de caractère. Mais pas assez non plus pour créer la surprise. Mais je sais que ça va changer après. Mais pour moi, il va falloir attendre pas mal de tome, je pense. Mais bon, écoutez, il y a d'autres choses qui m'ont plu, qui m'ont intrigué, notamment. Et la capacité de Kirkman à créer des personnages, petit à petit. Alors, rajouter des émotions, des enjeux, des buts à nous faire nous attacher à eux ou pas. Ou à les détester, d'ailleurs. Et après, en fait, en faire une sorte de marionnette. Et pouvoir les torturer, les sacrifier. Et bah, c'est trop intéressant. Et il joue un peu avec les émotions du lecteur. Et il nous fait un peu, ouais, il nous manipule totalement. Et ça marche, ça marche. C'est un génie là-dessus. Et c'est quelque chose qu'il fait également dans Walking Dead et dans quelques séries que j'ai lues de lui. Et je trouve vraiment que c'est trop agréable de sentir que l'auteur arrive à jouer avec toi. Il arrive, ça y est, il t'a pris dans son filet. Et à partir de là, bah, t'as pas d'autre choix que de suivre ce qu'il fait, quoi. S'attaquer au genre du zombie, c'était, bah, déjà un exploit, je pense. Parce que, quelle idée ! Quelle idée s'attaquer à un genre du zombie où des cinéastes ont littéralement façonné le truc. ou même des auteurs, des romanciers. Et lui arrive non seulement à faire une série de comics zombies qui plaisent, mais il en devient carrément à des piliers du genre. Et c'est très, très fort de sa part, je trouve. Bon, maintenant, il faut qu'on revienne sur les dessins. Parce que je pense que c'est une des grosses questions qu'il faut se poser. Pour ceux qui ne savent pas, Walking Dead, c'est donc du dessin en noir et blanc. Je n'ai rien contre le noir et blanc. Je lis un peu de manga, notamment, voilà. En comics. Alors, si ce n'est pas le premier, ce n'est pas loin. Et même si je ne déteste pas, je n'arrive pas à y trouver un intérêt non plus. Ça ne m'a pas plu, le noir et blanc. Je ne vois pas trop ce que ça rajoute en termes d'ambiance, par exemple. Sur un Sin City, au niveau de l'ambiance, on comprend. On comprend très bien et très vite les enjeux. Ici, j'ai du mal à croire que c'est artistique. Peut-être que vous avez des explications. Peut-être que c'était juste moins cher à éditer. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas trop d'explications. Et ouais, je ne trouve pas que ça rajoute quelque chose. Très vite, on n'y fait plus attention. Très vite, on rentre dans le récit et tant mieux, comme on pourrait le faire dans un manga. Mais je ne vais pas vous dire que c'est un point positif dans le comics non plus. C'est au mieux pas dérangeant. Au pire, un peu chiant. Entre les deux, mais ça ne devient pas un point positif dans tous les cas. Même si les dessins, je trouve, moi, ils sont assez qualis. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Et c'est d'ailleurs le cas pour toute la série. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Walking Dead. Mais je dois dire que peut-être les dessins qui sont un peu en dessous, mais je ne trouve pas qu'il y ait de gros défauts dans Walking Dead. Je trouve encore une fois que c'est une classe de maître. C'est d'ailleurs peut-être le titre de la vidéo. Je trouve que c'est une classe de maître de Kirkman, de Bobby, d'avoir réussi à nous montrer comment on met petit à petit un univers en place. Vraiment, tu pourrais suivre ça comme un tuto. Il te met ça en place petit à petit. Un personnage principal qui rejoint un groupe. Dans ce groupe, il y a des tensions déjà, mais on va te montrer petit à petit comment ça se développe. Ensuite, arc par arc, comment leur relation se développe. Comment on va sacrifier des personnages. Comment on va faire évoluer aussi l'intrigue principale au niveau du zombie. Je trouve vraiment que ça marche de fou. Et ce n'est pas ma lecture la plus marquante de l'année. Ça, c'est clair. La lecture d'hier, par exemple, elle était beaucoup plus. Mais en termes de qualité de lecture et en termes de, quand tu lis, tu fais, ah ouais, putain, il est fort. Je pense que c'est vraiment dans le top. C'est pour ça que je voulais garder un peu pour la fin. Encore une fois, c'est du Delcourt. En France, voilà, je suis désolé. Delcourt, envoyez-moi un chèque. Envoyez-moi un chèque. Parce que la moitié des vidéos de cette année, des 24 comics presso, c'est du Delcourt. Mais écoutez, effectivement, c'est ce qui me plaît. Donc, voilà. C'est le comics qui m'a réconforté, qui m'a conforté dans l'idée d'aller voir ce que fait Kirkman. Mais vous vous en doutez, je suis déjà un très grand fan d'une autre série de Kirkman. Ce sera l'objet de la vidéo de demain. Voilà, c'est déjà un spoil. Mais effectivement, demain, on parlera d'une autre série de Kirkman. Vous savez très bien de quoi je veux parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Passez une très belle journée. Moi, voilà, j'espère ne pas trop être crevé pour vous faire les deux dernières vidéos après ce déménagement. Mais je pense que non. On se retrouve demain, les amis. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée. Ciao tout le monde.